Bonjour, nous allons nous intéresser à l'impact des interactions sociales sur l'apprentissage, et plus particulièrement sur l'impact des activités collaboratives sur ce qui est souvent nommé aujourd'hui l'intelligence collective. Voici une série de sociétés actives aujourd'hui qui mettent en place des pratiques collaboratives innovantes en utilisant le potentiel qu'offrent les technologies. Le passage d'un mode d'échange et de communication vertical très hiérarchique à un mode horizontal, plus participatif, en tous les cas qui permet de se passer des intermédiaires, a modifié considérablement les pratiques dans de nombreux secteurs. C'est ce que Bernard Stiegler nomme des pratiques disruptives, à savoir qu'elles rompent avec les usages habituels, qu'elles sont perturbatrices. Ce phénomène a donné naissance à un néologisme, celui d'ubérisation, en accordant beaucoup d'importance, sans doute trop, à une plateforme qui a révolutionné, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je ne fais que constater, le monde du transport des personnes en taxi. En reliant via un site internet dédicacé les demandeurs de déplacement et ceux qui peuvent offrir des services, à des coûts parfois bien moins élevés, mais au détriment de la protection sociale des individus, et transgressent toute une série de règles au droit du travail, cette pratique a révolutionné le secteur. Il y a une nouvelle concurrence qui est apparue, déloyale ou pas, chacun se fera son opinion. Ce qui est sûr, c'est que les secteurs touchés verront se réguler certaines de leurs pratiques dans les années à venir. Et ce sont toutes les facettes de la société qui sont touchées par le phénomène, de la restauration à l'immobilier, les voyagistes et le secteur de la santé, etc. L'éducation ne peut pas ignorer la mouvance dans laquelle le monde évolue. Des sites comme la Khan Academy, l'apparition d'institutions qui dispensent des formations hors-circuit classique, l'apparition de phénomènes massifs et ouverts comme les MOOC, en sont une forme de mise en œuvre dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. Ces pratiques mettent en œuvre des modalités collaboratives, rendues possibles grâce aux fonctions de communication et d'échange qu'autorisent aujourd'hui les réseaux, les technologies, les développements d'applications Internet de plus en plus souples et interactifs. Les individus créent des réseaux parallèles à ceux existants, qui se croyaient établis. Et c'est le fonctionnement des secteurs entiers dont le quasi-monopole est parfois remis en question. En ce qui concerne l'apprentissage collaboratif, peut-on lui attribuer une valeur différente par rapport à l'apprentissage individuel ? Que dit la recherche à ce sujet ? Deux tiers des recherches mettent en avant des bénéfices d'apprentissage plutôt favorables aux apprenants lorsqu'ils travaillent de manière collaborative. Cela signifie qu'un tiers de ces apprentissages collaboratifs ne sont pas plus efficaces que l'apprentissage individuel. Ces activités collaboratives recouvrent en effet de nombreuses réalités et demandent à bien appréhender les conditions dans lesquelles elles sont efficaces. C'est ce que nous allons traiter dans la suite de cette capsule. Quel lien peut-on faire entre l'activité collaborative et l'intelligence collective ? L'intelligence collective est celle qu'on a souvent d'abord attribuée aux fourmis ou aux abeilles. C'est Pierre Lévy qui, dans les années 90, a insisté sur la manière dont on pouvait la comprendre chez l'être humain. Et surtout, c'est bien ce concept d'intelligence collective qui fonde nos sociétés humaines contemporaines, à l'ère du numérique, lequel en décuple les manifestations. Et sur quoi repose ce concept d'intelligence collective ? Essentiellement sur, un peu comme le signale la définition de Lévy parue dans Le Monde en 1995, la variété. C'est une reconnaissance de la valeur de la différence. La distribution, elle existe à de multiples endroits. La qualité, la valorisation des apports, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et la capacité de tous ces échanges à s'opérer rapidement, de plus en plus rapidement grâce aux réseaux dont les technologies augmentent les capacités d'action. A l'époque, Pierre Lévy avait pour ambition de créer des outils logiciels et des algorithmes qui mettaient en correspondance des individus selon leur qualité spécifique. Ils avaient déjà cette vision de ce qu'est devenu aujourd'hui l'ubérisation. Ces théories ont été développées par d'autres chercheurs comme Wegener et Lewis, mais c'est le concept de système de mémoire transactive décrit par Estelle et Nicolas Mikinov, qui est sans doute le plus abouti. Pour ces chercheurs, la mémoire transactive est le fait qu'elle est spécialisée. Chacun a des qualités différentes de son voisin. L'un est graphiste, l'autre peut programmer et le troisième est un créateur. Qu'elle est identifiée, chacun a bien pris conscience des compétences que possèdent les autres. Et enfin qu'elle est coordonnée, elle fait appel aux compétences des uns et des autres selon les besoins de la collectivité. Merci. 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 Merci.